Donc aujourd'hui je vais vous parler de la marque Martin Cosmetics qui a été créée par Gael Garcia Diaz. C'est une youtubeuse, c'est aussi une vraie businesswoman et elle a donc créé sa propre marque de make-up qui s'appelle Martin Cosmetics. Pourquoi Martin ? Parce qu'elle s'est créé un personnage qui s'appelle Martin qui a vraiment un univers fou et voilà c'est très spécial. Il faut aimer. Il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Personnellement voilà moi j'ai pas d'avis sur le personnage de Martin. J'accroche pas plus que ça je pense mais je déteste pas non plus. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais du coup elle a sorti dernièrement une nouvelle palette qui s'appelle 1988. Tout au style, c'est vraiment le style des années 80. C'est Aero Beach 1988. Elle a fait une campagne publicitaire de ouf. Enfin voilà vraiment elle s'est donnée à fond pour tout ce qui est packaging. Enfin vraiment la palette. Je vais vous la mettre en photo parce que je ne la possède pas. Elle a l'air très chouette vraiment au niveau de l'harmonie. J'ai eu plusieurs revues. Ça a l'air vraiment d'être une très bonne palette. Mais je ne l'ai pas acheté. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait je ne suis pas fan de Martin Cosmetics. Mais je ne peux pas vraiment vous dire. En fait j'ai surtout une palette. C'est la douce Chouin. Alors Chouin voilà. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est tout Martin ça. Donc c'est cette harmonie là. Vous voyez, très jolie palette. Elle a été faite en Italie. Et d'où ce Chouin, la palette d'ombre à paupières conçue à la gloire de la féminité. Un dégradé de teinte douce pour réaliser un look nude ou un maquillage ravageur. Douce fard mat, pailleté ou métallisé à la tenue irréprochable et à la texture poudre crème qui facilite l'application For Bitch Only. Partage ton look de Chouin avec le hashtag Martin Cosmetics. Donc voilà l'univers Martin Cosmetics c'est ça. Et en fait j'ai été vachement déçue par cette palette. J'en avais entendu beaucoup de bien. Mais déjà j'ai trouvé qu'elle était chère. Elle a coûté 45 euros je crois. Et finalement je l'ai testé plusieurs fois et j'ai pas accroché tous les make-up que j'ai fait avec. Bah je sais pas. J'arrive pas à travailler les fards. Donc je vais lui redonner une chance aujourd'hui à la petite douce de Chouin. Je vais me remaquiller une dernière fois avec elle. Si je vois que ça me plaît pas je la donnerai parce que je pense que c'est une palette qui peut plaire à d'autres personnes. Et en fait pourquoi je l'ai resté maintenant ? Parce que la nouvelle palette de Martin elle fait un petit peu polémique. En fait c'est tout simplement parce que cette fois-ci Martin Cosmetics a décidé de fabriquer sa palette. Donc le packaging et les fards en Chine. Elle s'est délocalisée parce que ça coûtait moins cher. Donc elle a fait tout ce qui est le concept en Italie. Mais ensuite elle a décidé de faire fabriquer en Chine. Je pense que c'était moins cher tout simplement. Et malheureusement il y a des fans qui n'étaient pas contents du tout. Alors moi personnellement je m'en fiche tant que la qualité est là. et que les règles sanitaires européennes sont respectées. De toute façon ça ne peut pas être vendu en France si ce n'est pas le cas. Moi personnellement ça ne me gêne pas. Mais j'ai vu beaucoup de polémiques. Je vais vous renvoyer à une vidéo qui est géniale. C'est celle de Nelly Kitty. Elle a fait une vidéo en disant voilà je vous parle de Martin Cosmetics. Il y a des gens qui n'ont pas compris qu'en fait tout était fabriqué en Chine. Parce que c'est vrai que Gaëlle elle a eu un petit tweet maladroit je pense un peu. Où elle dit que ça a bien été conceptualisé en Italie. Sans dire vraiment que les fards ont été fabriqués en Chine noir sur blanc. Et du coup beaucoup de personnes ont dit ah bah non il n'y a que le packaging qui a été fabriqué en Chine et les fards en Italie. Alors que non pas du tout. C'est marqué made in China derrière la palette. Et en fait elle a fabriqué toute sa palette en Chine. Elle l'a même dit dans sa vidéo. Après bon c'est vrai que le tweet du coup je pense c'est un peu pour surfer sur le fait que les gens puissent ne pas très bien comprendre justement. Je trouve ça un petit peu décevant. Parce que je pense que Gaëlle elle n'a pas enfin elle n'a pas du tout de... Je pense qu'elle n'a pas à justifier le fait qu'elle ait fait faire sa palette en Chine. Elle fait bien ce qu'elle veut. Et du coup moi je pense que le personnage de Gaëlle qui a quand même des couilles quoi. Qu'elle le dise noir sur blanc. Bah oui les fards aussi ont été fabriqués en Chine. Mais bon voilà ça a fait la polémique. Je trouve que la vidéo de Nelly Kitty est très bien. Je vous la renvoie parce que vraiment elle explique qu'elle est très fan de Martin Cosmetics. Et qu'elle a été un petit peu déçue du fait que ce soit en Chine. Mais aussi c'est surtout que justement la communication était faite un petit peu maladroitement. Qu'il laissait planer un petit peu le doute. Alors qu'il n'y a pas de doute dessus. Et donc voilà. C'est pour ça que je me suis dit et bien moi je vais retester la douce de chouin. Parce que vu que je n'aime pas les fards qui ont été faits in Italy. Si j'ai l'occasion de tester la 1988, ça se trouve que j'ai adoré les fards qui ont été faits made in China. Du coup c'est pour ça. Tout simplement. Alors je pense pas acheter la 1981 tout de même parce qu'elle reste chère pour moi. Je crois qu'elle coûte 48 euros. Bon il y a quand même pas mal de fards mais pour moi je trouve que c'est trop cher. C'est des couleurs que je retrouve dans plein d'autres palettes dont je pense pas. Mais du coup si vous l'avez. Dites-moi si vous avez une différence entre la qualité des fards. J'aimerais bien savoir. Du coup je suis intriguée. De savoir si les fards faits en Chine sont mieux ou moins bien que ceux de made in Italy. Parce que moi je m'en fiche. Vraiment c'est juste que j'ai du mal à travailler cette palette. Donc Gaëlle si tu passes miraculeusement sur ma chaîne. Ce qui est très 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 improbable. eh bien ta nouvelle palette elle est canon. Mon perso un petit peu cher pour moi. Et on s'en fout que tu l'es fabriquée en Chine. Enfin moi perso je m'en fiche. Voilà t'as fait au mieux. Et t'as pas à justifier. Et c'est tout quoi. Enfin voilà normal. T'as fait à la conception en Italie. T'as vu que c'était trop cher parce que t'as voulu proposer une palette oufissime. T'es allée en Chine. Bah voilà c'est pas grave. Franchement voilà tous les gens qui vont dire voilà on est déçus. Bah écoutez c'est comme ça. C'est la vie. Et je pense que Gaëlle est assez dans le milieu pour dire quand est-ce qu'il faut qu'elle aille en Chine ou pas. Je pense que sinon la palette n'aurait pas coûté 50 euros. Je pense qu'elle aurait coûté plus cher. Enfin moi je suis pas du tout dans ce milieu là. Bah à mon avis si elle l'a fait c'est qu'il y a une bonne raison. Et elle a pas à s'en justifier ni quoi que ce soit. Moi je personnellement ça me l'aime pas. Donc on va revenir sur cette magnifique douceau de chouin que j'ai envie d'aimer vraiment. Je veux l'aimer cette palette. Mais elle veut pas hein. Alors je vais mettre ma base. Hop on va commencer avec la base Péluise. D'ailleurs j'ai une remarque à faire. Cette fois-ci j'ai pris une autre couleur. J'ai pris une couleur plus claire pour que ça ressorte encore plus. Donc la base Péluise de base. La toute première. Elle avait une seule couleur. C'était la Rumeur 02. En fait c'est la teinte 02 maintenant. Enfin 02. Et donc moi j'avais celle-ci au début. Et elle m'a fait trois ans. Puis je l'ai jeté parce qu'elle était finie. Et elle était géniale. Et là j'ai pris la couleur 0.5. Et elle est moins bien au niveau qualité que je trouve que la Péluise de base en fait. Donc c'est juste pour vous prévenir que si vous voulez acheter la base Péluise. Moi je me conseille de prendre la Basic. La 02. Parce que je sais pas. Je trouve qu'elle s'appelle... Elle est moins uniforme. Et ouais. Non je sais pas. Je trouve qu'elle est moins jolie. Enfin elle fait moins... Enfin voilà. Bref. Je vais donc en mettre partout sur ma paupière. J'espère que la qualité lumineuse de la vidéo ne va pas être trop pourrie. Mais j'avais envie de m'installer ici. Donc bah c'est comme ça. Ça va youtubeuse un carton quoi. Ah là là. Je vais vous avouer qu'en ce moment j'ai eu du mal à filmer mes vidéos. Vous voyez je sais pas. Elle fait plus patchy que l'autre. Bon là en même temps elle est bien blanche et du coup j'ai rien. J'ai pas fait mon teint. Bon vous savez pourquoi. Elle m'assombe. Bon elle fait un peu patchy je trouve. Bref. C'est comme ça. Alors je vais commencer avec le beige. Il s'appelle Josiane. Et je vais mettre au niveau de mon arcade sourcilière. Alors il est un peu trop foncé. Le beige. Pour les peaux claires. Parce que en vrai j'ai la peau très claire. Voilà. Donc j'ai besoin d'une teinte plus claire. Mais il n'y a pas dans la palette. Donc je mets celle-ci. Mais sachez que si vous avez la peau claire comme moi, c'est un fard beige qui est trop foncé. Il est trop rosé en fait. Mais je le mets quand même afin de faciliter mon dégradé des autres couleurs. Puis elle crisse vachement plus vite cette base de cette teinte là. Après c'est peut-être moi qui me fais des films. Je sais pas. Vraiment si vous mettez une base, il faut qu'elle soit bien lisse et homogène. Sinon ça va faire chier votre travail de fard. Je vais garder le même pinceau. Et donc je vais prendre la teinte Colette. C'est celle-ci. Et je fais la neps. Dans mon cuveau claire. Alors voilà. En fait déjà, regardez. J'ai posé mon pinceau là. Juste. Et... La teinte, elle se dépose mais en patch. Enfin, ça fait des trous. Alors c'est vraiment pas dû à la base. Parce que cette palette, je l'ai... J'ai fait plusieurs make-up avec. J'ai testé toutes les couleurs. Ouais, toutes. Et à chaque fois... A chaque make-up que j'ai fait avec cette palette. J'étais gênée au niveau de l'application des fards. Euh... Je... Je sais pas pourquoi. Et en fait, je suis pas la seule. Parce que j'ai vu... J'avais commenté la vidéo de Marion Caméléon. Qui a fait une vidéo sur la douceau de chouin. Quand elle l'avait reçue. Et j'avais dit mais je suis la seule ou quoi ? Pas à aimer cette palette. Et non. En fait, j'ai eu plusieurs commentaires sous le mien. Qui dit mais moi non plus j'aime pas. Parce que j'arrive pas à travailler les couleurs. Donc je suis pas la seule. C'est pas dans ma tête. Mais je me suis dit bon. C'est parce que j'ai pas assez de... De skills, de compétences. Et que du coup... C'est pour ça que j'arrive pas à travailler. Vraiment hein. Je me suis remise en cause moi. Avant de remettre en cause la palette. Mais à force de faire plusieurs make-up avec. Donc... Tout de même. C'est une roule de coïncidence. Alors. Je vais prendre un autre pinceau. Un tout petit peu plus... Petit. Mais toujours un estompeur. Et je vais prendre la teinte Paulette. Comme ma grand mère. Je vais vraiment en prendre un tout petit peu. C'est juste pour... Préciser un petit peu. Et intensifier un peu cette teinte là. Alors je commence toujours. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais j'applique toujours ma matière en premier vers ce... Ici. Parce que c'est là où je veux plus d'intensité. En fait. Donc c'est par là que je commence à déposer ma teinte. Et... 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 Ensuite je... Je... Je croute légèrement en ramenant la couleur. Mais je vais vous accentuer en fait ici. Pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Donc j'en reviens. En plus j'ai fait mon tri de palette. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo. Je fais une vidéo des encombrements. Donc des clutter make-up. Euh... Je vous la mets dans la barre d'infos si vous l'avez pas vue. Euh... Et du coup en fait je sortais les palettes. Et je l'ai mise de côté. Celle-ci en disant je vais la retester une dernière fois. Euh... Avant de savoir si je la donne ou pas. Et euh... Bah du coup comme j'ai vu la vidéo de Nelly Kitty. Et j'en ai profité que... Il y a une raison pour que je fasse un make-up avec la Martine Cosmetics. En fait qui est la sortie de la ligne 1988. Pour faire cette vidéo du coup. Bah écoutez pour l'instant ça va hein. Franchement. Ça va. Je vais reprendre un peu de base. Et euh... Je vais prendre un pinceau plat. Pour... Dessiner mon cut crease. Je trouve ça un petit peu dommage. Que les gens soient déçus. Que Gaël ait fait faire sa palette en Chine. Euh... Moi je pense que si la qualité est au rendez-vous. Euh... Bah... Je vois pas trop où est le problème. C'est pas parce que ça vient de Chine. Que c'est forcément de mauvaise qualité. Je pense qu'on a un peu des préjugés euh... À ce sujet. Donc là vous voyez. Je prends ma base. Et puis je vais bien. Je lève les yeux au ciel. Au ciel. Pour voir où je dois marquer mon cut crease. Et vous voyez ça a fait une marque ici. Donc je sais que c'est là qu'il faut que je coupe ma paupière. Donc oui voilà. Tout ce qui vient de Chine. N'est pas forcément de mauvaise qualité. C'est... Je pense que... On est euh... Un peu trop dans le cliché. Que made in China est forcément de la merde. Je ne pense pas. Parce que euh... En plus... Personnellement. Si vous allez dans les magas de robes. Comme je sais pas. Zara. H&N. Etc. Alors que ça vient de Chine. Donc euh... Enfin... C'est pas mon combat. Alors. Je vais mettre une teinte euh... Irisée. Je vais en faire... Je vais essayer de faire un très fin. Donc je vais prendre un pinceau type liner. Comme ça biseauté. Euh... Je vais prendre la teinte... Un petit petit... La teinte Geneviève. Ici. Et donc je vais faire un... Un petit trait en fait ici. Je garde bien... L'oeil ouvert. Puisque je veux ma... Je veux que ça se voit. Donc je mets vraiment à la base. De là où j'ai fait euh... Je viens de couper ma... Ma paupière. Je vais faire un trait euh... Un trait euh... Un trait haïté. Du coup. Sur la paupière mobile. je vais mettre la teinte michelin sur toute la paupière là où j'ai mis ma base donc je prends un pinceau plat je vais mettre un peu de teinte raymond c'est la rose au coin comme ça en oblique vers la fin un peu plus contrasté que les paillettes je vais mettre la teinte raymond du coup en rapsis inférieur comme au pinceau liner vous voyez là c'est plus épais en s'affinant à l'intérieur je vais remettre la teinte michelin parce qu'elle accroche pas très bon je vais mettre la teinte lucette en coin interne c'est la pailleté plus claire je vais prendre le beige pour dégrader un peu la teinte raymond cette fois je suis plutôt contente alors les paillettes elles sont un petit peu mélangées montrer c'est dommage je pense que j'aurais dû mettre du mat ici pour qu'on voit bien la délimitation que j'ai voulu faire pailleter avec le liner mais sinon c'est joli ça va je n'ai pas pas de difficulté particulière c'est au lait j'en ai un c'est le liner de chez soda est-ce que ça peut le faire on va voir écoutez je me lance et voilà écoutez je suis plutôt contente par quoi j'aurais voulu un crayon plus intense dans la muqueuse d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une revue sur les produits de chez linda alberg j'en ai recommandé quelques-uns là notamment la blotting powder qui a priori est génial pour les brillances parce que moi l'été je brille beaucoup je transpire beaucoup et donc le crayon violet là comme elle veut que faire des produits vegan maintenant et cruelty free et que lui est pas vegan moi je l'ai acheté avant qu'il le discontinue j'en mets aussi aura-t-il dans la muqueuse supérieure c'est mieux déjà et voilà bah écoutez je vais mettre mon mascara puis on se retrouve juste après et voilà ce que ça donne alors ben au final je suis un petit peu réconcilié avec ma palette Marcine Cosmetics puisque ben j'ai pas eu de problème cette fois-ci pourtant c'est bien là j'ai testé tous les fards donc j'ai fait beaucoup de make-up avec mais là pour cette fois-ci j'ai pas eu de soucis particuliers donc peut-être que j'ai pris juste un peu d'expérience et que voilà c'est tout ben écoutez voilà je suis quand même curieuse de savoir s'il y a une différence entre les fards de ces anciennes palettes du coup et de la nouvelle mais bon je pense que je ferai pas sauf si vous pouvez comparer vous bref voilà n'hésitez pas à me laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu à me laisser un petit commentaire et à vous abonner aussi si vous voulez si c'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye